Le film commence dans une maison, c'est en noir et blanc. Le stalker, cette personne a les cheveux rasés, il ne parle pas beaucoup, on le voit la scène d'après dans un bar, il a rendez-vous avec deux autres personnes, et ces deux autres personnes sont un physicien, il me semble, et un écrivain, et il est censé les mener à la zone, et on ne sait pas ce qu'est la zone. À la quoi ? À la zone. Donc ils partent ensemble, par les chemins de fer, on sent que c'est illégal, qu'ils vivent, c'est un univers très sombre, et arrive le passage de la zone, où là, tout s'éclaire, on passe à la couleur, ils arrivent dans une énorme plaine avec beaucoup d'herbes, et au loin, sur la droite, il y a une, je ne sais pas si c'est une cabane ou si c'est un vieux camion rouillé, et les deux, donc ils sont tous les trois ensemble, et le stalker prend un moment, il s'en va, et il part tout seul, et il se couche dans l'herbe. Ensuite, après cette pause, ils repartent, et ils avancent dans la zone, donc ils ont prévu des boulons avec des chaussettes, ils mettent le boulon dans la chaussette, et ils le lancent dans l'herbe, pour voir si le chemin est possible, et comme ça, d'espace en espace, ils avancent dans cette zone. Pourquoi le terrain est mobile ? Il y a une explication ? Rien n'est visible, en fait, le stalker les prévient, prévient les deux autres personnes, il est censé les guider justement dans cette zone, c'est lui qui la connaît le mieux, et ils l'ont payé pour les guider dans cette zone, et en fait, on ne sait pas, le paysage a l'air tout à fait normal, et il n'y a aucun passage, puisque les herbes sont hautes, et d'après ce qu'ils racontent, cette zone justement est mobile, et on ne peut pas passer de toutes les manières, enfin, on ne peut pas passer tout droit, il faut toujours contourner, ou il faut tester le chemin avant d'avancer. Et donc, ils avancent péniblement, et ça prend du temps, et en fin de compte, je me souviens d'une scène où ils sont fatigués, ils se reposent, et ils s'endorment dans un lieu où il y a de l'eau, le stalker a la tête posée sur une pierre, et il y a de l'eau en dessous de lui, et arrive un chien, un chien noir, qui arrive du fond de l'image, et qui vient à lui. Il a les yeux fermés, et la caméra passe de son visage jusqu'à un travelling, qui va jusqu'à l'eau, et là, on a tout le fond de l'eau qui est filmé, et sur un long travelling, on voit des objets, du carrelage. Et après cette étape où ils se sont arrêtés, ils se sont reposés, ils continuent d'avancer de la même manière, et à un moment donné, ils voient une maison qui est juste devant eux, et les deux personnes qui sont guidées veulent avancer tout de suite vers cette maison, et le stalker leur dit non, et il ne veut pas avancer directement, et il faut toujours utiliser la même manière pour avancer dans cette zone, on ne peut pas aller tout droit, il faut tester le terrain, parce que ça peut être dangereux justement d'avancer directement. Et en fin de compte, ils arrivent quand même à cette maison, qui est une maison abandonnée, elle est pleine d'eau, et ils sont presque arrivés à la chambre, en fait, cette zone est réputée pour avoir un lieu, cette maison, et dans cette maison, il y a une chambre qui permet d'exaucer tous les désirs, et c'est pour ça que ces deux personnes sont là. Ah c'est seulement à ce moment du film qu'on l'apprend, la fonction de cette chambre ? Non, les personnages le savaient avant, en fait, ils sont là pour ça, en fait. Mais nous, nous ne l'apprenons qu'à ce moment du film ? Non, il me semble qu'on l'apprend longtemps avant, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et donc, ils arrivent dans cette maison, et le téléphone sonne, et je ne sais plus ce qui se passe, normalement le téléphone sonne, je sais que le téléphone sonne, et tandis qu'il n'y a personne, personne n'habite dans cette maison, et le téléphone sonne. On ne sait pas qui est au bout de l'appareil, enfin, qui veut leur parler. Et ils arrivent à un moment donné devant cette pièce qui permet de réaliser leur désir, et en fait, ils font marche arrière, en fait. Le physicien, l'écrivain, est là, non pas pour arriver dans cette chambre, mais justement pour la détruire, parce qu'il a demandé au stalker de l'amener là pour pouvoir détruire cette chambre, parce que réaliser tous les désirs des hommes, c'est aussi se trouver face à la question de savoir quels sont les désirs, et ces désirs peuvent être aussi très destructeurs, destructeurs pour les autres, et je ne sais pas, c'est très faux, c'est juste des images, non ? Et donc ils repartent, personne ne va dans cette chambre, personne n'ose aller jusqu'au bout, et donc ils reviennent en arrière, et ils se retrouvent de nouveau dans leur univers normal. Ils ont quitté la zone ? Ils ont quitté la zone, et... Sans détruire... Sans détruire le lieu, ils l'ont laissé tel quel. Et le stalker retourne à sa vie simple, en fait, c'est quelqu'un qui vit simplement, qui n'a pas... qui n'utilise pas la zone, qui amène les gens jusqu'à la zone, mais qui n'utilise pas lui-même. Et... on le voit chez lui, dans sa maison, et on voit sa fille, sa fille handicapée, on sait pas trop, et en fait... je vois le chat. Je vois le chat qui arrive, qui boit du lait, et c'est très beau, et la fille a des pouvoirs, on la voit qui fait bouger un verre, rien que par la pensée, en fait elle est handicapée, elle peut pas marcher, mais elle arrive à faire bouger les verres. On sait pas si c'est vraiment lié à la zone, non ? On sait pas si c'est grâce à la zone, qu'elle a ses pouvoirs, ou c'est l'handicapée, enfin... on ne sait pas trop. Et je crois que la scène finale, c'est le stalker qui porte sa fille sur ses épaules, qui traverse comme ça, un espace, la campagne, et l'image est d'abord sur la tête de la fille qui avance, on ne voit pas qu'il la porte, et la caméra donne un plan plus large, où là on voit la fille sous les épaules du stalker, parce qu'elle ne peut pas marcher, et au loin on voit une sorte de centrale nucléaire. Et on ne sait pas si la zone est liée justement à cette centrale, et le film reste avec plein de questions à la fin du film. Merci. 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 Merci.